salut youtube j'espère que tout le monde va bien dans cette vidéo on va voir ensemble le made in china je suis certain vous l'avez déjà entendu autour de vous quand on entend made in china tout de suite quelqu'un qui va vous dire le made in china c'est de la merde moi je reçois également des attaques tu travailles avec la chine tu es un capitaliste tu es un vendu etc bref j'entends beaucoup beaucoup de choses je vais vous expliquer mon point de vue sur le made in china sur le fait aussi de faire du business avec la chine en attendant abonne toi aussi à mon compte instagram arrobas fabien point dessin et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne c'est une chaîne axée sur la motivation mindset business je te traite tout ça en vidéo mais avant tout générique alors on peut entendre souvent mes amis on peut entendre souvent dire que la chine c'est de la mauvaise qualité c'est de la merde et ben je suis pas d'accord avec la pandémie du covid 19 on a bien vu qu'il y avait une grande perturbation de la chaîne d'apprévisionnement mondiale en grande partie à cause des fermetures prolongées des nombreuses usines chinoises et puis on a aussi entendu qu'il fallait remettre à fabriquer en france et puis il ya ceux ceux qui pensent que la chine est restée figée dans les années 60 nous pouvons les entendre dire comme je vous ai dit le made in china c'est de mauvaise qualité c'est de la merde ou qu'il ne faut pas consommer chinois mais bon cela n'ont pas compris les règles du business international on va pas rentrer en détail là dessus ça va être très technique la chine reste l'un des fabricants les plus importants au monde pour ne pas dire le fabricant le plus important au monde elle offre bien au contraire à ce que beaucoup pensent une fabrication de haute qualité et les grandes marques que vous connaissez tous produisent là bas les événements récents ont justement illustré l'importance de ne pas être dépendant d'un pays mais la chine restera probablement une force dominante dans la fabrication mondiale même si la main d'oeuvre a tendance à augmenter bien entendu le pays se développe la chine reste l'usine du monde je vous liste des produits à présent je vous parle régulièrement vous l'avez vu dans les vidéos des équipements de fitness professionnels et particuliers et ben 2020 vous le savez ça a changé la façon dont les gens s'entraînent et la chine est le plus grand fabricant des équipements de musculation matrix technogym panata pour le matos professionnel mais aussi domios de chez décathlon pour citer les gammes particuliers vous avez bien vu que tout le monde fait des gyms à la maison donc voilà c'est encore la chine qui profite de ce business je vous ai parlé aussi bien entendu des vêtements et accessoires parce que l'on sait que l'asie du sud est fournit une grande partie des vêtements et accessoires de mode dans le monde entier et puis la chine voilà elle n'est pas différente des business en 2018 selon statista la chine représentait près de 40% du marché textile mondial bien qu'il existe d'autres pays qui produisent également des textiles la chine reste une option attrayante grâce à la disponibilité des matériaux et au faible coût de la main d'oeuvre même s'il y a beaucoup moins cher aux mains d'oeuvre ailleurs la la main d'oeuvre est qualifiée et professionnelle vos ordinateurs vos ordinateurs la chine fabrique la grande majorité des ordinateurs personnels les pc mais avec aussi pour d'autres marques comme macintosh apple d'ailleurs vous savez qu'apple produit ses mac en chine mais pas que il y a aussi les téléphones mobiles nous avons tous aujourd'hui un smartphone vos parents vos enfants vous et aujourd'hui la chine elle a des smartphones mais elle produit aussi elle fabrique les smartphones en chine dans en 2017 si ce n'est pas de bêtises en 2017 elle a vendu près de 220 milliards de dollars de téléphones portables 9% de plus qu'en 2016 alors que les exportations d'ordinateurs en provenance de chine ont légèrement diminué au cours de ces cinq dernières années que les smartphones sont en hausse la chine réalise des gros bénéfices en étant bien entendu fabriquant le moins cher et le plus efficace parce que là une fois de plus on a la technologie maintenant le cinquième produit les amis ça va vous intéressez pour mes amis cyclistes les vélos de course les vtt et les vélos carbone de nombreuses grandes marques sont fabriquées en chine et le carbone provient principalement de chine merckx orbea trek canandale pinarello proviennent de chine et taiwan maintenant pour nos nos mamans nos femmes ou nos hommes qui aiment la cuisine je ne vais pas paraître misogyne il ya tous les mixeurs les robots les grippins machine à pain robot intelligent vos téléviseurs qui sont fabriqués en chine septième produit les meubles les meubles en passant par les lavabos également en passant par les matériaux de construction les canapés je voulais dit la plupart des canapés les meubles du monde sont fabriqués en chine les principales exportations mondiales indiquent que les exportations de produits meublements ont dépassé 27 milliards de dollars en 2019 c'est un gros marché également puis aussi les produits connexes la litterie l'éclairage aussi made in china un autre produit le huitième produit les poussettes bébés les poussettes bébés il faut savoir que la chine c'est le plus grand fabricant aux états unis d'ailleurs 95% des importations américaines de poussettes de bébés sont en provenance de chine on est à peu près à 200 près de 300 millions de dollars le fabrique le pays par exemple la chine fabrique près de 60% du marché mondial de poussettes également les panneaux solaires quand on parle aussi de développement pour réduire la pollution des nouvelles énergies il faut savoir que la chine est le premier fabricant mondial des panneaux solaires dixième produit on va arriver en été on va avoir besoin de climatiseurs et ben la chine fabrique 109 milliards de climatiseurs par an soit environ 80% du marché mondial 80% des climatiseurs dans le monde sont produits en chine et ce sont des produits une fois de plus qui sont très fiables maintenant l'artisanat le 11e produit dans chaque pays vous avez automatiquement lorsque vous allez en voyage les souvenirs que vous allez acheter votre petite tour eiffel à paris que vous alliez au maroc vous allez en turquie que vous allez en espagne etc vous allez à athènes ramener le petit acropole fabriqué en chine quoi les chaussures aussi il ya une raison pour laquelle nike adidas et d'autres grandes marques des grandes sociétés s'installent pour fabriquer leurs baskets en chine parce que voilà il ya aussi une qualité de la main d'oeuvre voyez quand vous prenez une chose sur nike la qualité est parfaite et c'est du mal in china le coronavirus nous a dévoilé également que la chine c'est la boîte à pharmacie du monde 90% de la pénicilline ce cet actif qui permet voilà fabriquer les antibiotiques c'est fabriqué en chine c'est le cas pour toutes les molécules les plus courantes de l'industrie pharmaceutique plus de la moitié de l'aspirine est fabriqué en chine on n'en produit plus en france même les marques de les labos français fabriquent en chine la dernière usine européenne elle était située en isère elle a fermé en 2008 depuis 2008 l'ibuprofène également un antalgique qui est commercialisé sous différentes marques comme advil neurofène la moitié fabriqué dans l'empire du milieu les laboratoires achètent en chine une grande partie de leurs composants en vrac des vaccins des anticancéreux des génériques aussi toute votre trousse à pharmacie est made in china quoi un produit tout à fait différent maintenant 14e produit mais vos décorations de noël ainsi que vos jouets ce n'est qu'une infime partie mais aujourd'hui tout ce que je viens de vous citer c'est fabriqué en chine la chine c'est vraiment l'usine du monde alors aux ignorants que vous entendez à longueur de journée crier qu'il ne faut pas acheter en chine qu'il faut arrêter qu'il faut boycotter l'achat en chine si la chine décider de boycotter le made in france c'est la mort de nombreuses entreprises notamment dans le secteur du luxe du vin pour faire simple en ce moment votre téléphone votre tablette votre ordinateur votre mac votre télé sur laquelle vous regardez les vidéos tout ça c'est produit en chine peut-être aussi même votre paire de basket votre tee shirt vos lunettes vos caméras votre appareil photo le matériel avec lequel je fais cette vidéo aujourd'hui c'est fabriqué en chine le fauteuil avec lequel je suis imagine chine mon bureau est fabriqué en chine mon téléphone bref tout ce que je viens de vous citer donc comme on a pris conscience bien entendu avec le co vide qu'on était dépendant de la chine c'est pas bon d'être dépendant on l'a vu maintenant refaire fabriquer en france c'est pas pour tout de suite je n'y crois pas je n'y crois plus il y aura d'autres pays certainement parce que vous l'avez compris lorsque la main d'oeuvre n'est plus aussi intéressante certains secteurs d'activité en chine la chine délocalise donc elle suit on va aller vers le vietnam le cambodge etc le business tourne dans le monde tourne dans le monde aujourd'hui c'est l'asie peut-être que dans 40 ans ce sera le continent africain peut-être que dans 80 ou 100 ans ce sera le retour de l'europe parce que les pays de l'asie seront tellement développés que l'europe sera un pays beaucoup plus pauvre et puis ce sera l'asie qui fabriquera nos ateliers du monde seront en europe qu'il sait ça c'est des estimations voilà c'est je vous dis ça je peux pas le savoir mais on peut imaginer plein de choses le business tourne si vous regardez depuis des des siècles et des siècles il y a toujours eu des régions qui sont développées et ça a tourné quoi donc ça tournera encore donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner liker partager dites moi en commentaire ce que vous pensez du made in china ça m'intéresse est ce que pour toi le made in china c'est de la merde où est ce que le made in china voilà il ya du bon il ya de la qualité je fais une petite parenthèse avant de fermer cette vidéo mais si tu as eu du produit du produit made in china de merde c'est la faute de l'importateur parce qu'en chine tu peux avoir c'est l'usine du monde elle fabrique pour des pays un moindre salaire un moindre coût la vie est beaucoup plus faible oui non pas la capacité d'acheter des produits avec nos normes avec notre qualité de notre standing et la chaîne produit pour ces pays bien entendu mais fabrique aussi pour les grandes marques que je viens de te citer donc si l'importateur décide d'importer du produit vraiment cheap où il cherche justement acheter que du prix et qu'après ce produit lorsque tu l'achètes c'est un produit de merde ça on peut on peut on peut le dire c'est la faute de l'importateur il aurait pu acheter quelque chose de meilleure qualité donc ne généralisons pas quoi la chine peut faire des produits de très très bonne qualité voilà j'espère que cette vidéo t'aurait intéressé je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo allez avec fabien tu as réussi tu la mérites ciao